sur la fin de la nuit suivante dinarzade impatiente de savoir quel serait le succès de la navigation de zobéide appela la sultane ma chère sœur lui dit-elle si vous ne dormez pas poursuivez de grâce l'histoire d'hier dites-nous si le jeune prince et zobéide arrivèrent heureusement à bagdad vous l'allez apprendre répondit scheherazade zobéide reprit ainsi son histoire en s'adressant toujours au calife sire dit-elle le jeune prince mes sœurs et moi nous nous entretenions tous les jours agréablement ensemble mais hélas notre union ne dura pas longtemps mes sœurs devinrent jalouse de l'intelligence qu'elles remarquèrent entre le jeune prince et moi et me demandèrent un jour malicieusement ce que nous ferions de lui lorsque nous serions arrivés à bagdad je m'aperçus bien qu'elle ne me faisait cette question que pour découvrir mes sentiments c'est pourquoi faisant semblant de tourner la chose en plaisanterie je leur répondis que je le prendrais pour mon époux ensuite me tournant vers le prince je lui dis mon prince je vous supplie d'y consentir d'abord que nous serons à bagdad mon dessein est de vous offrir ma personne pour être votre très humble esclave pour vous rendre mes services et vous reconnaître pour le maître absolu de mes volontés madame répondit le prince je ne sais si vous plaisantez mais pour moi je vous déclare fort sérieusement devant mesdames vos sœurs que dès ce moment j'accepte de bon cœur l'offre que vous me faites non pas pour vous regarder comme une esclave mais comme madame et ma maîtresse et je ne prétends avoir aucun empire sur vos actions mes sœurs changèrent de couleur à ce discours et je remarquais depuis ce temps là qu'elles n'avaient plus pour moi les mêmes sentiments qu'auparavant nous étions dans le golfe persique et nous approchions de balsera où avec le bon vent que nous avions toujours j'espérais que nous arriverions le lendemain mais la nuit pendant que je dormais mes sœurs prirent leur temps et me jetèrent à la mer elles traitèrent de la même sorte le prince qui fut noyé je me soutins quelques moments sur l'eau et par bonheur ou plutôt par miracle je trouvais fond je m'avançai vers une noirceur qui me paraissait terre autant que l'obscurité me permettait de la distinguer effectivement je gagnais une plage et le jour me fit connaître que j'étais dans une petite île déserte située environ à vingt milles de balsera j'eus bientôt fait sécher mes abysses au soleil et en marchant je remarquais plusieurs sortes de fruits et même de l'eau douce ce qui me donna quelque espérance que je pourrais conserver ma vie je me reposais à l'ombre lorsque je vis un serpent ailé fort gros et fort long qui s'avançait vers moi en se démenant à droite et à gauche et tirant la langue cela me fit juger que quelques mâles le pressaient je me levai et m'apercevant qu'il était suivi d'un autre serpent plus gros qui le tenait par la queue et faisait ses efforts pour le dévorer j'en eus pitié au lieu de fuir j'eus la hardiesse et le courage de prendre une pierre qui se trouva par hasard près de moi je la jetai de toute ma force contre le plus gros serpent je le frappai à la tête et l'écrasai l'autre se sentant en liberté ouvrit aussitôt ses ailes et s'envola je le regardais longtemps dans l'air comme une chose extraordinaire mais l'ayant perdu de vue je me rassis à l'ombre dans un autre endroit et je m'endormis à mon réveil imaginez-vous quelle fut ma surprise de voir près de moi une femme noire qui avait des traits vifs et agréables et qui tenait à la tâche deux chiennes de la même couleur je me mis à mon séant et lui demander qui elle était je suis me répondit-elle le serpent que vous avez délivré de son cruel ennemi il n'y a pas longtemps j'ai cru ne pouvoir mieux reconnaître le service important que vous m'avez rendu qu'en faisant l'action que je viens de faire j'ai su la trahison de vos soeurs et pour vous en venger d'abord que j'ai été libre par votre généreux secours j'ai appelé plusieurs de mes compagnes qui sont faits comme moi nous avons transporté toute la charge de votre vaisseau dans vos magasins de bagdad après quoi nous l'avons submergé ces deux chiennes noires sont vos deux soeurs à qui j'ai donné cette forme mais ce châtiment ne suffit pas et je veux que vous les traitiez encore de la manière que je vous dirai à ces mots la fée m'embrassa étroitement d'un de ses bras et les deux chiennes de l'autre et nous transporta chez moi à bagdad où je vis dans mon magasin toutes les richesses dont mon vaisseau avait été chargé avant que de me quitter elle me livra les deux chiennes et me dit sous peine d'être changé comme elle en chienne je vous ordonne de la part de celui qui confond les mères de donner toutes les nuits cent coups de fouet à chacune de vos soeurs pour les punir du crime qu'elles ont commis contre votre personne et contre le jeune prince qu'elles ont noyé je fus obligé de lui promettre que j'exécuterai son ordre depuis ce temps-là je les ai traités chaque nuit à regret de la manière dont votre majesté a été témoin je leur témoigne par mes pleurs avec combien de douleur et de répugnance je m'acquitte d'un si cruel devoir et vous voyez bien qu'en cela je suis plus à plaindre qu'à blâmer s'il y a quelque chose qui me regarde dont vous puissiez souhaiter d'être informé ma soeur Amine vous en donnera l'éclaircissement par le récit de son histoire après avoir écouté Zobéide avec admiration le calife fit prier par son grand vizir l'agréable Amine de vouloir bien lui expliquer pourquoi il était marqué de cicatrice Messire dit Scheherazade en cet endroit il est jour et je ne dois pas arrêter davantage votre majesté Shahriar persuadé que l'histoire que Scheherazade avait à raconter ferait le dénouement des précédentes dit en lui-même il faut que je me donne le plaisir tout entier il se leva et résolue de laisser vivre encore la sultane ce jour-là fin de la soixante-sixième nuit cet enregistrement fait partie du domaine public qui 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 Sous-titrage FR ?